Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les résultats de Rogue du 31 octobre 2022 Un Rogue spécial Halloween Et pour rappel l'épisode de Rogue la semaine dernière était un petit peu mou Mais cette semaine on avait Brock Lesnar et Roman Reigns Pour faire bouger les choses Donc c'est parti pour un petit Bianca Bélair contre Nikki Cross Et pour info depuis la semaine dernière depuis son retour Nikki Cross est à nouveau un petit peu folle comme à l'époque de Sanity Et là pendant le match on a des interventions de la part des membres de Damage Control Qui attaquent Bianca Bélair Mais Nikki Cross aide Bianca Bélair Et elle se débarrasse de Dakota Kai et de Ioskai Mais les commentateurs précisent bien que Nikki Cross ne fait pas ça pour aider Bianca Bélair Mais Nikki Cross fait simplement ça parce qu'elle aime semer le KO Elle aime attaquer tout le monde Mais le problème c'est que quand Cross remonte sur le ring Elle se fait surprendre par un KO de Bianca Bélair pour la victoire Mais ce n'est pas terminé car directement après le match on a Damage Control qui s'acharnent sur Bianca Bélair Mais au final Bianca Bélair est sauvée par le retour de Asuka et Alexa Bliss Et pour info un peu plus tard lors du show Asuka et Alexa Bliss vont challenger les championnes par équipe Et donc on aura un match pour les titres par équipe féminin lors du main event Avec Bliss et Asuka contre Dakota Kai et Ioskai Puis on enchaîne avec le segment entre Bobby Lashley et Brock Lesnar Donc on devait avoir une interview en coulisses Bobby Lashley est présent mais Brock Lesnar n'est pas là Donc là Bobby Lashley n'est pas très étonné Il dit que Lesnar a peur de lui Parce que Bobby Lashley a déjà montré le vrai côté de Brock Lesnar une première fois Et il va le refaire à Crown Jewel Mais là en fait Brock Lesnar fait son entrée dans l'arène Et il explique qu'il n'est pas là pour faire une interview Il est là pour se battre Donc il demande à Lashley de le rejoindre Lashley fait son entrée Et là ça part en énorme bagarre Entre Lashley et Brock Lesnar Ce qui fait qu'on a tout le roster qui doit venir séparer les deux superstars Et on a même Triple H Qui sort des coulisses Pour venir dire à Lashley et à Lesnar de se calmer Et s'ils continuent de se battre Alors le match à Crown Jewel est annulé Donc là forcément ça a ajouté une touche de réalisme Parce qu'on avait Triple H qui est sorti Du coup certaines personnes croyaient limite qu'il y avait une vraie bagarre Mais je rappelle bien entendu que tout est scénarisé pour ceux qui m'ont posé la question En tout cas honnêtement avec cette bagarre hier soir La WWE m'a donné encore plus envie De voir le match entre Bobby Lashley et Lesnar ce week-end Puis derrière on enchaîne avec Seth Rollins Contre Austin Theory Et pour info C'est potentiellement le meilleur match de la carrière de Austin Theory Dans le roster principal hier soir On a eu un match génialissime de 15 minutes Et donc au final c'est Rollins qui a remporté le match avec son stomp Mais malgré la défaite Hier soir Theory a clairement gagné quelque chose dans ce match Parce qu'il a prouvé au public du roster principal Qu'il est vraiment un très très bon catcheur Puis on enchaîne avec l'entrée du chef tribal Roman Reigns accompagné par Paul Heyman Et là directement vous avez la foule qui scande OUSSI Et donc Roman Reigns joue un petit peu avec la foule Il leur fait plaisir Et il explique qu'il a parlé à Samizé Il est Jey Uso Pour le moment ils ne sont pas encore totalement OUSSI Mais ils vont faire en sorte de se OUSSI-fier Lors des prochaines semaines Donc normalement il devrait bientôt être un petit peu plus OUSSI Et là Roman Reigns nous dit que maintenant on a l'habitude depuis deux ans Ce qu'il fait chaque mois C'est qu'il vient à Raw ou à SmackDown Pour hyper son match qui aura lieu lors du pay-per-view Et pour mettre en avant son adversaire Mais ce soir il ne compte pas le faire Parce qu'il ne veut pas mettre en avant Un OUSSI-der comme Logan Paul Quelqu'un qui n'appartient pas au monde du catch Qui n'a rien à faire ici Et qui n'a fait que deux matchs dans sa vie Donc Roman Reigns n'a même pas envie d'en parler Et il laisse Paul Heyman faire la promo du match Et là bien entendu Paul Heyman nous explique que Roman Reigns Va smasher Logan Paul lors de Crown Jewel Car Roman Reigns ne supporte pas les OUSSI-der Les personnes qui n'appartiennent pas à son monde Et j'ai trouvé cette phrase très intéressante Car cette phrase pourrait également un petit peu Coller à Sami Zayn par rapport à la Bloodline Donc je vois bien pourquoi pas Roman Reigns Ressortir cette phrase dans quelques semaines Mais par rapport à Sami Zayn Mais attention Roman Reigns et Paul Heyman Sont interrompus par l'entrée du Miz Donc là on se demande que veut The Miz The Miz monte sur le ring il explique qu'il n'est pas là pour se battre Il reconnait le chef tribal Mais du coup il est là pour le conseiller Car c'est The Miz qui a ramené Logan Paul à la WWE Il l'a notamment entraîné au début Et The Miz explique que les rumeurs sont vraies Logan Paul a vraiment des broches en métal Qui lui ont été placées dans la main droite Quand il s'est fait opérer Parce qu'il s'était fait casser la main Donc The Miz explique à Roman Reigns Que Logan Paul peut vraiment mettre les gens KO Avec sa main droite Mais là Roman Reigns répond à The Miz Pourquoi est-ce que tout le monde parle du fait que Logan Paul Peut le mettre KO Et pourquoi est-ce que personne ne parle du fait que Roman Reigns Peut mettre KO Logan Paul Donc là Roman Reigns clairement est énervé Et d'un coup il lâche un Superman Punch à The Miz Puis Roman Reigns et Paul Heyman quittent le ring Et là on a Roman Reigns qui gueule à la caméra J'en ai marre J'en ai marre d'être humble J'en ai marre de faire semblant que les autres valent la peine Logan Paul n'est pas à mon niveau Je suis le meilleur de tous les temps Ici c'est ma caméra C'est mon arène C'est mon ring Puis on enchaîne à Karl Anderson Accompagné par The Aussie Qui a battu Damien Priest Accompagné par Judge Monday Et forcément après le match Il y a eu une bagarre entre les deux clans Et encore une fois Judge Monday a pris l'avantage Grâce à Rhea Ripley Et c'est low blow Puis on enchaîne avec une petite promo en coulisses De MVP et de Omas Et MVP nous prévient qu'ils seront présents A SmackDown ce vendredi Et apparemment ils ont une petite surprise Pour Braun Strowman Puis derrière nous avons l'entrée de JBL Qui vient critiquer la foule Et ensuite il nous présente Baron Corbin Encore une fois on a ce Corbin Qui est entre deux gimmicks Pour le moment il a l'air totalement perdu Et honnêtement depuis qu'il est avec JBL Ça ne lui a rien vraiment apporté Parce qu'en fait JBL est tellement bon Qu'il est bon pour se mettre en avant Mais ça ne découle pas vraiment sur ses protégés Ça n'aide pas vraiment ses protégés Et donc pour info pendant leur segment Ils ont été interrompus par Hortruth Et au final Corbin s'est débarrassé de Hortruth Avec le End of Days Donc c'est vraiment bien que la WWE souhaite faire quelque chose Avec Corbin Mais honnêtement pour le moment Ça ne se passe pas bien selon moi Je trouve pas que cette association avec JBL Apporte quoi que ce soit à Corbin Ensuite on avait un Street Fight spécial Halloween Avec Mad Riddle accompagné par Elias Contre Chad Gable accompagné par Otis Et pour info hier soir Riddle était déguisé en Ezekiel Et Otis et Chad Gable étaient un petit peu en mode Chippendales Et ils nous ont fait une danse lors de leur entrée Qui était légendaire La danse de Chad Gable m'a fait rêver hier soir Elle m'a buté de rire Et vraiment c'est lors de ce genre de segment Qu'on se rend compte à quel point Chad Gable ressemble à Kurt Angle Et à quel point les deux catchers ont des points en commun Et donc là comme vous pouvez l'imaginer Match spécial Halloween Donc on a eu l'utilisation des citrouilles pendant le match Et à la fin Riddle a porté un Arkeo Sur Otis Avec une citrouille Pour la victoire Puis on enchaîne avec Mustafa Ali contre Demise On a eu un bon match d'environ 10 minutes Mais vers la fin Alors que Demise était à l'extérieur du ring On a Dexter Demise qui est sorti de nulle part Et qui a commencé à le choquer Donc là la sécurité est intervenue Dexter Demise a pris la fuite Mais derrière quand Demise est retourné sur le ring Il s'est pris un super kick Et un fort 50 splash Pour la victoire de Mustafa Ali Mais attention ce n'est pas terminé par rapport à Demise Car on passe en coulisses Et là on a un petit segment spécial enquête Avec Byron Saxton et Johnny Gargano Johnny Gargano qui doit nous révéler le grand secret de The Demise Et Dexter Demise Et donc là c'est un segment vraiment très très drôle Car on a eu des reconstitutions Comme dans les documentaires Comme dans les reportages sur les enquêtes Et on avait en fait Johnny Gargano Qui interprétait tous les rôles Dexter Demise Indi Hartwell Et même Demise C'était vraiment à mourir de rire Et là Johnny Gargano nous rappelle qu'à l'époque Il était très proche de Dexter Demise Dexter Demise avait même épousé sa fille entre guillemets Indi Hartwell Mais le problème c'est qu'au bout d'un moment Les choses ont mal tourné pour Dexter Demise Il s'est fait virer Puis il s'est éloigné de la famille de Johnny Gargano Il s'est retrouvé un petit peu à la rue Et là il a été sauvé par Demise Et là il a été sauvé par Demise Mais en fait Demise a recueilli Dexter Demise pour l'utiliser Et donc là Johnny Gargano nous révèle que le soir de son retour à la WWE Il était en coulisse Et il a entendu une conversation entre Demise et Dexter Demise Et donc Gargano a enregistré la conversation Il nous la passe en direct Et là on entend Demise qui discute avec Dexter Demise Et donc Dexter ne parle pas Donc on entend que la voix de The Miz Et donc on entend Demise donner des ordres à Dexter Demise Par rapport aux attaques qui ont eu lieu à Raw Et donc on comprend qu'apparemment Demise a demandé à Dexter Demise De l'attaquer ces dernières semaines Et donc en fait c'est Demise qui a essayé de créer un angle Pour faire parler de lui Donc Johnny Gargano nous explique que c'est un petit peu comme quand les stars Se créent des scandales et qu'elles invitent les paparazzi Pour en fait faire parler d'elle Et Demise a essayé de faire la même chose avec Dexter Demise Il le payait pour que Demise vienne l'attaquer Sauf qu'apparemment d'après Johnny Gargano Ces dernières semaines Il y a eu de vraies tensions entre Demise et Dexter Demise Et dorénavant il souhaite vraiment se battre En tout cas dorénavant Dexter Demise en veut réellement à Demise Mais attention je tiens à préciser que pour le moment Ce n'est que la version de Gargano Et les commentateurs ont précisé que peut-être que ce n'est pas la vérité Il faut attendre la version de Demise Et Corey Griggs a même défendu Demise En disant que Demise devrait prendre un avocat Et attaquer Johnny Gargano Et donc avant de passer au main event Il faut également savoir que hier soir La WBV nous a parlé de Bray Wyatt Et ils nous ont confirmé que Bray Wyatt sera présent à Crown Jewel Ce week-end, ce samedi Donc attention je rappelle à tout le monde Que Crown Jewel a lieu ce samedi Et surtout comme le show est en Arabie Saoudite Il aura lieu à 17h heure française Donc pay-per-view en plein après-midi Donc bien entendu on se retrouve ce samedi en direct A 17h sur Twitch Pour le live réaction Crown Jewel Comme chaque mois Je vous commenterai le pay-per-view en direct Et donc on passe au main event pour les titres par équipe féminin Avec les championnes Dakotakai et Iosuke accompagnés par Bayley Contre Asuka et Alexa Bliss accompagnés par Bianca Belair Et à la fin du match comme Bayley tentait d'intervenir Bianca Belair s'est débarrassée de Bayley Elles ont commencé à se battre à travers la foule Sauf que là Bayley a repris l'avantage Et elle a porté sa Bayley to Bayley A Bianca Belair A travers une table Mais du coup pendant ce temps le combat a continué dans le ring Et au final Alexa Bliss a réussi à porter son Twisted Bliss Pour la victoire Donc vainqueur et nouvelle championne par équipe WWE Alexa Bliss et Asuka Donc bon c'était cool comme fin de show Parce qu'il y a eu un changement de titre Et en plus à côté de ça forcément Ça va jouer sur le mental de Bayley Bayley qui va douter dorénavant Car ses coéquipières ont perdu les tirs par équipe Du coup maintenant Bayley va forcément se demander Est-ce qu'elle peut gagner le titre solo Ce week-end face à Bianca Belair Mais du coup personnellement J'ai de plus en plus envie de miser justement sur Bayley Donc voilà c'est tout pour les résultats de Raw Et maintenant comme d'habitude c'est à vous N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires Et comme d'habitude ne met pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde